Musique Bonjour, vous êtes bien sur l'Aikino, la chronique cinéma de l'Ufale. Nous nous retrouvons pour le troisième épisode concocté par notre chroniqueur Alain de Fremont. Alors Alain, quels sont les pépites que vous allez nous faire découvrir cette fois encore ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique cinématographique. L'histoire récente, l'histoire avec un grand H, recèle de faits méconnus ou peu connus, ou que j'ai découvert moi-même. C'est ce fil rouge qui, aujourd'hui, m'a conduit à vous parler de trois films récents, L'Ombre de Staline, Solang Maïson et L'Ètre à Franco. Je vous préviens, ce sont trois films pour public averti. L'Ombre de Staline est sorti en 2019. C'est un film de la grande cinéaste polonaise Agnieszka Hollande. Une production polono-britannico-ukrainienne, qui est réservée aux adultes, car il comporte des scènes vraiment difficiles, inspirées d'une histoire vraie. Nous sommes en 1933. Garrett Jones est un jeune reporter britannique qui a réussi à obtenir une interview d'Adolf Hitler, tout juste arrivé au pouvoir en Allemagne. Fort de son succès, il se rend alors en Union soviétique afin d'obtenir une interview de Staline sur la fulgurante modernisation de son pays. Alimenté par des informateurs, il va alors se rendre en Ukraine où il va découvrir l'horreur qui s'y installe. Ce film est traité sous la forme d'un polar. C'est très efficace, mais glaçant. La réalisatrice nous interroge sur le regard que portait le monde de l'époque, davantage sur l'ascension d'Hitler que sur le régime de Staline en Union soviétique. C'est vraiment passionnant de bout en bout et cela nous aide à mieux comprendre les relations qu'entretiennent aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. So Long Mai Son, réalisé par le chinois Wang Cho Shui, sorti en 2019, dure trois heures. Mais vous verrez, ces trois heures, on ne les voit pas passer. Le film nous raconte l'histoire d'un couple qui va être frappé par un drame dans la Chine de l'enfant unique en 1980. C'est une fresque puissante qui va vous donner envie de vous replonger dans cette période récente de la Chine contemporaine. C'est une autre réflexion sur la filiation, sujet dont je vous avais déjà parlé avec le film « Tel père, tel fils ». Troisième film, c'est « Lettres à Franco ». C'est une œuvre d'un des maîtres du cinéma mondial, Alejandro Amenabar. Sorti en 2020, ce long-métrage nous replonge dans l'Espagne de 1936, à l'aube du franquisme. C'est un portrait de l'écrivain Michel de Unamuno au moment de son engagement pour soutenir la rébellion militaire qui, pense-t-il, va rétablir l'ordre dans le pays, puis, face à ses doutes, devant l'action du général Franco. On connaît la suite. Cependant, vous verrez, on découvre au passage un Franco que, personnellement, je connaissais mal, effaré et timoré à ses débuts, avant son irrésistible ascension avec le soutien de l'Église catholique. C'est une réflexion troublante sur le désarroi de la classe intellectuelle face à la barbarie. À très bientôt pour une nouvelle chronique et merci de votre écoute. Merci Alain. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle chronique. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez visiter notre site ufale.org pour vous abonner à nos émissions des balades de diffusion mais aussi à notre journal UFAL Info et nous l'espérons adhérer à l'UFAL ou faire un don. C'est grâce à vous que nous serons plus forts. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501